Vous faites partie de la génération sur laquelle on compte ? Effectivement, parce que comment j'entends espoir, ça veut dire que j'ai un défi à relever. Espoir, ça veut dire que j'ai encore plein de choses à prouver, donc ils ne seront pas déçus. Alors, quel sentiment est-ce que l'on éprouve lorsqu'on a ce genre de responsabilité ? C'est un sentiment de joie, de satisfaction, parce que ce n'est pas évident. Et ça fait plaisir de savoir qu'on reconnaît que tu as quand même du talent, même si je ne suis pas encore arrivée, je le dis toujours, je suis en train de tracer les sillons de ma réussite, je ne suis pas encore arrivée, mais c'est déjà bon. C'est déjà bon. Parce que quand on pense à vous, on pense à vos débuts, on pense à votre histoire. Et on a en tête, personnellement, j'ai en tête les images dans cette télé-réalité de John Charles Ambrook, que l'on s'allume au passage, Star Tonnerre. Quand je pense à vous, je revois le poisson cru à manger, je revois les lianes à monter, je revois des bassines d'eau sur la tête dans des conditions où le relief est difficile, en haute bousse, je revois de l'endurance, je revois de la détermination, de la souffrance également, des crises de larmes, de peur, de frayeur. Vous étiez prête à passer par toutes ces étapes pour réussir ? Effectivement, en fait, j'avais la rage de vaincre. Je suis orpheline de père, donc j'ai l'esprit d'une combattante. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer ? Tant que Dieu n'a pas dit stop, ben, j'arrête pas, on continue. Quand on voit ce petit bout de femme, on ne peut pas se dire qu'elle a autant d'énergie et de détermination ? Si, c'était plus le mental que le physique. D'accord. C'était plus le mental. D'accord. Ça, c'était en quelle année ? On va dire fin 2006. Fin 2006, on est rentré là-dedans en 2007, on a terminé en 2007. Et 2008, Bamba Ami Sarah a sorti son single en carrière solo. En quelle année ? 2008. Donc déjà, un an et deux ans après, il fallait que vous puissiez vous libérer. J'ai senti la chose venir, parce que juste après Start Onet, on a sorti un single appelé Yema Mounia. Oui, oui. Et après ça encore, il y a... J'ai fait quatre, je crois. Oui, quatre filles. Je fais un coucou au passage aux filles. Je crois, le tout en chine. On était sept en chine. Voilà, je fais un coucou aux filles au passage. Dequelles on pouvait rappeler les noms ? On avait Mariamar, Balakis, Stéphanie, Nelly Joumar, Diakité Rose et Fatiga Malika. Très bien. Et qu'est-ce qu'elles sont devenues ? On a l'impression que vous êtes la plus connue aujourd'hui. Parce que je suis dans le showbiz. Elles y étaient aussi ? Bien sûr, mais chacune d'entre elles a décidé de sortir carrément de ce milieu. D'accord. Elles vacent à leurs occupations tranquillement. Elles ont leurs activités. Et puis on s'appelle tranquille, quoi. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. D'accord. On a un extrait à proposer au public de ce sac. Parce que vous avez été récompensé, félicité. On regarde et on commente. C'est ok. Espoir féminin Côte d'Ivoire. La lauréate est Bamba Amisara. Alors, pour enchaîner sur le morceau, donc les sonorités qu'on entendait, c'est le clip que nous avons également à proposer, on a l'impression que vous vous arrêterez quelques instants et puis vous regardez derrière vous et devant vous et vous voulez prendre un témoin à votre public. Forcément. Je vous remercie également. En fait, j'ai senti cette chanson-là parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que Bamba Amisara est connue, mais sans les fans, Bamba Amisara n'est rien. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas marquer une pause et leur dit vraiment merci pour tout l'amour qu'ils me donnent chaque jour que Dieu fait. Donc, c'est pourquoi je vais vous offrir merci. Merci pour tout l'amour, car c'est pas facile, la vie d'artiste. C'est votre pause qui nous fait vivre, vous les frères, je me battais pour rester la meilleure à vos yeux. Ça fait six ans que l'on partage ses impatients, ses émotions sincèrement méraient. Je vous l'étoile. Il est temps de célébrer tous ces bons moments. Je me battrai pour rester la meilleure à vos yeux. Attendez, soit vous êtes visionnaire, soit vous êtes dans le secret des dieux. Et soit vous faites une chanson en prémonitoire, en disant merci de m'avoir ici à ce niveau et je me battrai pour rester la meilleure. Et vous venez avec un trophée où il est écrit, si je ne m'abuse, meilleur espoir féminin Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que c'était quoi ? C'était une prémonition ? Pas forcément. Je vais mettre tout sur le compte de Dieu. Peut-être que c'est Dieu qui m'a inspirée à faire cette chanson. Donc, on va dire que c'est le résultat, pas de cette chanson, mais de toutes ces années de difficultés que je reçois maintenant. D'accord. Voilà. Très bien. En tout cas, on a souhaité également vous recevoir dans le cadre de cette rubrique. C'est pour célébrer justement les événements culturels et ça en fait partie. Dès l'instant où un des nôtres, donc cette grande famille qui est le showbiz, est récompensée, félicitée dans des concours qui méritent notre attention. D'accord. Mais on fait tout pour célébrer la personne. Je peux ? Oui ? D'accord. Je voudrais profiter de l'antenne pour remercier vraiment toute la RTI qui fait beaucoup pour les artistes de Côte d'Ivoire, particulièrement pour Bamba Amisara, parce qu'on m'a vu grandir, on m'a vu s'ouvrir dans l'émission Star Turner. Donc vraiment, je dis merci à toute l'équipe de la RTI, maman Marie-Eme Touré, le réalisateur de l'émission, et aussi à papa John Cheyensambo qui a tracé le sillon et je continue le chemin. Et à tous mes dévenciers, parce qu'aujourd'hui, tous les artistes de Côte d'Ivoire et Paul Bamba Amisara, que ce soit ceux qui viennent d'arriver, ceux qui étaient là avant moi, en tout cas, tout le monde essaie d'apporter quelque chose à sa manière. dont je déduis aussi le trophée à tous les artistes de Côte d'Ivoire. Et puis, c'est maintenant que le travail commence. Très bien. Alors ce trophée, j'aurais bien aimé qu'on puisse le voir entièrement, si c'est possible. Voilà. En tout cas, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Et puis, on vous souhaite bon vent, on vous souhaite une carrière prometteuse. Merci. Merci. Et vous revenez nous voir comme vous le souhaitez. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Merci à vous. Bamba Amisara, donc, dans le cadre de notre rubrique Quart d'heures culturelles, Andinko et notre transition. Et nous recevons nos 10e. Hommage à toutes ces personnes qui ont fait du espoir. Djerou Ami, sois forte. Je ne mourrai pas si j'ai pas vu ta promesse, Yahvé, tu m'as promis le mariage. Je ne mourrai pas si j'ai pas vu ta promesse, Yeshua, tu m'as promis le voyage. Papa, eh, papa, tu m'as promis la santé. Papa, eh, papa, tu m'as promis la richesse. Je ne mourrai pas si j'ai pas vu ta promesse, tu as promis la paix au monde entier, dans mon foyer. Cette année-là, ça va se réaliser, Yahvé. Dans mon travail, cette année-là, ça va se réaliser. Papa, eh, papa, oh, tu m'as promis la réussite. Yahvé, papa, oh, tu m'as promis le succès. Yahvé, Seigneur, je me roule, dame belle voiture. Papa, eh, tu m'as promis la vie. Seigneur, je veux connaître Paris, oh. Je veux faire extraire la langue, transiter à ma mairie, annoncer ton évangile. Je veux connaître l'Afrique du Sud, parler à Mandela, annoncer ton évangile. Sous-tit-moi. Je veux connaître l'Amérique, je veux parler à Obama et lui annoncer ton évangile. Sous-tit-moi. Je veux connaître Gabon, Ali Bongo d'Imbaïc. Le frère Roger Niambro est avec nous, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes chargé de communication de l'église ECEF. C'est une veillée de prière spéciale nuit des héros que vous nous annoncez. Madame, merci de nous recevoir. Nous sommes là ce midi pour annoncer un événement spirituel majeur dans ce pays. C'est la deuxième session de notre spéciale nuit des héros. La première session a eu lieu le 6 septembre dernier. Donc, ce vendredi prochain, c'est-à-dire le 15 novembre, de 20h à l'aube, se tiendra à l'hôtel communal de Cocody, notre spéciale nuit des héros. Le thème de cette nuit des héros est dénommé « Qui se cache derrière ma souffrance ? ». Donc, l'orateur du jour est donc le président des églises ECEF, église de la cité évangélique de la foi, le prophète des nations Olivier Gawa, qui n'est plus à présenter, qui, à travers son canal, beaucoup de personnes ont été bénies dans ce pays. Donc, c'est lui qui aura l'autorité, qui recevra la charge de pouvoir prêcher la parole de Dieu, conduire des actions prophétiques, effectuer des délivrances, etc. Donc, lors de cette nuit des héros, il y aura des chantes qui vont édulcorer. Cette nuit-là, que je cite maintenant, il y aura Ondel Mala, qui sera présent. Ensuite, il y aura Landry Fouabi. Il y aura le groupe Eden, le groupe Grâce Divine. Et tout ça, c'est vendredi prochain ? Ce vendredi, là, de 20h à l'aube. D'accord. Vous avez un appel à lancer ? L'appel que je voulais lancer, c'était d'appeler tout le peuple de Dieu, en Côte d'Ivoire, tous ceux qui veulent savoir qui se cache derrière leur souffrance. Donc, ce jour-là, le serviteur de Dieu donnera pour chacun qui se cache effectivement derrière sa souffrance. Donc, pour pouvoir voir cela, il faudra être présent ce jour-là. Donc, les contacts qu'il faudra appeler, il y aura moi-même mon contact, le 0704-22-91, le 0104-02-22. Et c'est les deux contacts, je vais les répéter. S'il vous plaît. 0704-22-91, 0104-02-22. Et vous avez dit c'est où donc ? C'est à l'hôtel communal de Cocody, de 20h à l'aube. Ce vendredi ? À partir de 15 novembre, à partir de 20h. Très bien. Ce vendredi 15 novembre, à partir de 20h, à l'hôtel communal de Cocody, il avait les prières spéciales Nuit des Héros. Et c'est le frère Roger Niabro, chargé de communication de l'église ECEF, pour nous en parler. Les téléphones 0704-22-91, 0104-02-22. Merci à vous. Merci. M. Franck-Olivier Coadio, bonjour à vous. Bonjour Mariem. Chers collègues. Bonjour à tous nos auditeurs. Alors, et puis, t'as fait d'ailleurs aussi. Oui, justement, de Radio-Côte d'Ivoire et des téléspectateurs de RTI 1 et RTI 2 surtout. Alors, vous êtes animateur à Radio-Côte d'Ivoire. Oui. Et vous nous annoncez donc les programmes de Radio-Côte d'Ivoire. D'accord. Nous sommes là essentiellement pour deux programmes, puisque les jours qui viendront, les autres se succéderont ici, pour pouvoir annoncer les autres émissions qu'on arrive à produire sur Radio-Côte d'Ivoire. Très bien. Et essentiellement, aujourd'hui, nous sommes là ce midi pour parler de Forum Jeunes et de Microcida. Très bien. Voilà. Au cours d'une mission que nous avons effectuée comme ça à Grand-Lahou, à Grand-Lahou et à Divo, nous avons enregistré une série d'émissions dont nous avons eu des thèmes. Et nous avons entendu aussi, surtout, des choses qui étaient très intéressantes dans ces différentes localités. Donc, Microcida a porté essentiellement sur Grand-Lahou, sur comment, quelle est la stratégie à adopter pour pouvoir botter hors de la ville de Grand-Lahou, le VIH-Sida. Donc, pour cela, nous avons fait une émission grand public. Et cette émission a réuni tout le monde, toutes les couches de la population de Grand-Lahou. Nous avons eu les différents acteurs de la prolifération de ce virus, notamment les transporteurs, les jeunes et aussi, je vous dis, les professionnels du sexe. Elles étaient présentes. Oui, elles étaient présentes. Elles ont participé à cette émission. Et je peux vous dire, c'était une expérience qui a été vraiment très riche. J'imagine. J'imagine si tout le monde a accepté d'en parler. Déjà, c'est déjà une grande étape. C'était vraiment une grande étape. On a entendu de belles choses et aussi, il y a eu le premier magistrat de cette ville, de Grand-Lahou, qui nous a exposé sa politique pour botter hors de sa ville le VIH-Sida. Donc, c'est cette émission que nous avons enregistrée, émission grand format de Radio Côte d'Ivoire, bien sûr, à Grand-Lahou, où ils peuvent nous écouter sur la 88.0. C'est la fréquence à Abidjan et à Grand-Lahou. Et je signale que sur toutes les autres fréquences, éventuellement, à l'intérieur du pays. Et aussi, la deuxième émission, c'était Forum Jeunes, toujours à Grand-Lahou, et aussi à Divo. À Grand-Lahou, sera diffusée l'émission Forum Jeunes ce samedi 23, samedi 16 novembre 2013. Nous diffusons cette émission à Grand-Lahou sur la pêche, la pêche artisanale, surtout à Grand-Lahou. C'est une émission qui a été enregistrée, comme je l'ai dit, à Grand-Lahou, présentée par Didier Fanden Richemont, avec la présence des jeunes, des acteurs, et bien sûr, du premier magistrat de cette ville. Je rappelle que Forum Jeunes, c'est une émission de sensibilisation des jeunes. Et c'est enregistré tous les samedis à 10h au studio pour la mémoire de Radio Côte d'Ivoire au plateau. Alors, les tranches, enfin les heures, les diffusions pour ces deux émissions dont vous nous parlez. Pour mon micro-sida, nous diffusons cette émission tous les lundis à partir de 9h30. Et ce sera rediffusé jeudi à partir de 9h30. Et Forum Jeunes, c'est tous les samedis à partir de 10h, et rediffusé mercredi à la même heure. Très bien. On rappelle la fréquence, s'il vous plaît ? Nous rappelons les fréquences, nous avons 88.0 à Abidjan, et pour la région du Gbeke, nous avons 102.6 et 102.2 pour cette région du Gbeke. Et en plus, sans oublier toutes les autres fréquences, comme je l'ai dit, à l'intérieur du pays. M. Franck-Olivier Gaudiot, je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Mariam, et à tout le monde. Merci bien. M. Abidibili est avec nous, bonjour. M. Benpec est avec nous, bonjour à vous. Bonjour, Mariam. Nous parlons du festival Allons à Ouassakara. Oui. Mariam, dans la vie, on grandit quand on ose faire des choses grandioses. Et c'est donc à ce titre-là que dans la commune de Yopougan, un quartier nommé Ouassakara sera l'objet de toutes les attentions, des attentions présidentielles et ministérielles, dans le cadre d'un événement qui est un festival dénommé Allons à Ouassakara. Donc l'initiateur ici est Bilibili et son organisation, Bilibili Organisation, je pense. Et en quoi ça consiste, ce festival ? Alors, il faut dire que la particularité de cet événement, c'est que c'est un festival de dons, de charité et de bienfaisance. C'est-à-dire que pour la première fois, un jeune décide de mettre sa notoriété au service d'une bonne cause et convie dans son espace, dans son quartier d'origine, des autorités pour venir soulager, aider les mamans, les jeunes, les enfants. Et donc c'est un festival qui va s'articuler aussi notamment autour du show et du spectacle avec de nombreux artistes. Mais surtout la spécificité, c'est bien entendu les dons. Les dons qui vont être remis le 14, dès le jeudi 14, à partir de 7h, avec le ministre M. Jean-Louis Billon, qui viendra remettre des dons aux jeunes, échanger avec les jeunes. Et puis le vendredi 15, parce que le vendredi c'est un jour assez spécial, c'est la fête de la paix. Et donc la première dame, la première femme, la première maman de Côte d'Ivoire, la maman Dominique Ouattara, viendra faire des dons, des lots, remettre aux mamans pour leur permettre d'amplifier leurs activités. Parce qu'elle est vraiment très axée sur la promotion du genre. D'accord. Voilà, donc nous sommes là pour dire, pour interpeller tous les artistes, pour demander aux uns et aux autres de venir à cet événement, de venir soulager, de venir donner du sourire aux enfants qui n'ont jamais eu un cadeau, qui n'ont jamais vu Papa Noël. D'accord. Voilà, donc c'est pour cela que nous sommes là. Vous avez quelques mots, Billy, Billy ? Oui, bien sûr que j'ai invité tout le monde. Voilà, c'est un festival de dons, c'est pour donner à des enfants qui en manquent. Voilà, je chante toujours à Saqqara, mais c'est un critiqueur. Voilà, donc j'aimerais ce jour-là permettre à des enfants, permettre à des jeunes, permettre à des mamans, voilà, en tout cas faire prospérer leurs activités à travers des dons qui vont améliorer leurs différentes activités qu'elles pratiquent. Très bien. Nous allons conclure, M. Benbeck. Alors, il y a deux numéros, il y a deux numéros pour nous joindre. Il y a le 09 30 60 04 et puis le 07 09 36 07 pour de plus amples informations. On peut reprendre, s'il vous plaît ? 09 30 60 04, 07 09 36 07. Et les dates du festival ? Alors, le 14, c'est jeudi 14, dès 7h, la journée sportive. C'est ce jeudi. Ce jeudi, ce jeudi 14. Et puis le vendredi 15, je précise que c'est la journée de la paix et que la paix est la représentation de toute personne, amour, intègre et zénophile. Je vous remercie. Je vous en prie, merci. Alain Desmarie, bonjour. Bonjour Mariem. Bamba Amisara, bonjour à nouveau. Bonjour Mariem. Nous parlons d'un téléthon ou on vous écoute ? Merci. Nous sommes là encore ce matin pour dire merci à la RTI qui fait beaucoup pour nous. Nous allons lancer un appel vibrant, appeler toute la Côte d'Ivoire, prendre la Côte d'Ivoire à témoin. La nation à témoin pour dire que les artistes de la Côte d'Ivoire souffrent de problèmes et c'est réel. On a tendance à croire peut-être ce que c'est un jeu, bien c'est de l'amusement, mais on ne peut pas s'amuser, prendre des dispositions, prendre des engagements de telle taille. Donc on a pris notre destin en main. Nous voulons montrer quelque chose à la nation que nous sommes capables parce que l'État ne peut pas tout faire. Et pour cette raison, on a décidé de faire un téléthon ce vendredi 15 novembre à partir de 21h. Avant de parler de date, expliquez-nous le contexte et puis... Le contexte parce qu'aujourd'hui, avant-hier, on vient de perdre un autre. Avant ce dernier, je veux parler d'Issa Sanago, il y a pas mal de personnes qui sont là décédées. Et en tous les jours que Dieu fait, il y a des personnes qui meurent dans notre corporation. Et nous, aujourd'hui, on s'est levé pour prendre le taureau par les cornes. Parce que les artistes ne peuvent pas vivre de leur métier tout simplement parce qu'il y a la pirataire qui sévit. Ils n'ont pas le droit à la copie privée. Il y a beaucoup de choses qui jongent sur leur trajectoire artistique. Qui font que malheureusement, ils ne peuvent pas se prendre en charge. Donc nous, on s'est réunis tout de suite là. Là, on a décidé de prendre le devant des choses pour dire, on met fin à cela. On ne veut plus de SOS tous les jours. SOS, on veut avoir un fonds de soutien. Un fonds que les artistes eux-mêmes vont mettre sur pied. Donc cela dépendra effectivement de la population entière qui va permettre à ces artistes d'avoir ces fonds. C'est-à-dire qu'ils vont faire parler leur cœur. Et quand nous allons recorter ces fonds, nous allons le présenter au président de la République. Et en ce moment-là, on aura comme agent, on va avoir une maison digne de protection. Dans cette maison, il aura le FAC, qui est le Fonds des artistes en Côte d'Ivoire. Et ce fonds va garantir la retraite, va garantir l'assurance des artistes. Mais on va en parler juste 30 secondes. Le Burida, vous n'êtes pas dans ce sens-là ? Non, le Burida n'est pas vraiment... C'est parce qu'on n'arrive pas, on ne sait pas. Le Burida, ce n'est pas son rôle. Le Burida, son rôle, c'est d'aller recueillir nos fonds où ils se trouvent. Il dit que tu fais un album. Quand on te joue dans un maquis, dans un hôtel, dans une boîte de nuit, le Burida est censé aller recueillir ces fonds-là. Récemment, le Burida a initié une opération. Oui. Attendez, en ce qui concerne l'assurance des artistes, il y a eu un lancement officiel et tout. C'est de façon qu'on est d'accord, oui. C'est parce que ce n'est pas son rôle, mais comme il n'y a pas... Il y a un déficit, il n'y a rien, il n'y a personne qui le fait. Donc, Burida a obligé de tout faire. Mais sinon, en tant que normal, c'est une fondation, c'est les fondations qui sont censées faire ces gens d'opération. Votre destin en met, parce qu'après tout, c'est les artistes qui souffrent. Très bien. Voilà, donc on met un fonds de solidarité dont on invite toute la population ivearienne. Et qui va gérer ce fonds ? Ce fonds, c'est la fondation, Fondacie. Qui a mis sur pied la fondacie ? Pardon ? Pour la crédibilité, qui est derrière ? Il y a un nom, William, qui est l'entreprise. Mais ce n'est pas que William, il y a Désiré, il y a moi-même qui suis là. Qui est Désiré ? Désiré, il est aussi artiste et musicien. Comment ? Désiré, comment ? Kounan. D'accord. Oui, il est là. Et il y a Cyril, on a tout un staff qui est bien organisé. On a des huissiers qui sont là pour superviser le jour de l'émission. Et on va mettre de l'ordre, il y aura une organisation stricte. Donc, personne ne viendra dire n'importe quoi demain, que non, l'argent est parti par-ci par-là. Et cette fondation qui est mise sur pied, est reconnue par la totalité des artistes ? Tout à fait. La fondation reconnue, c'est la fondation des artistes de Côte d'Ivoire. La fondation des artistes de Côte d'Ivoire. C'est reconnue par tous les artistes ? C'est reconnue par tous les artistes. La fondation qui a choisi d'initier un Téléthon ? Tout à fait. En partenariat avec la Téléthon ? Avec la Téléthon, tout à fait. D'accord. Cet Téléthon aura lieu quand ? Ce vendredi, déjà à partir de 21h. Voilà, alors que la RT nous donne cet espace-là pour nous communiquer. Donc, il y aura un travail en l'aise qui va se faire dès ce côté. Donc, la Téléthon pourra se produire. D'accord. Et en même temps, on va faire un travail de 21h jusqu'à 2h du matin. Tout ce qu'on aura en fond de là maintenant, on pourra dessiner, on pourra retrocéder, on pourra dispatcher dans le cadre de notre métier. Bamba Amisara, 30 secondes. D'accord, moi, je voudrais profiter de l'occasion pour lancer un appel à tous les Ivoiriens. Il y a une rumeur qui circule que la tige chanteur à Bobolet est décédée. A Bobolet n'est pas décédé. Il est bel et bien vivant. Il n'est pas mort. Je crois que le grand frère, il a tout dit. Moi, c'est l'appel que je voudrais lancer. A Bobolet, il n'est pas mort. Il est bel et bien en vie. Voilà. Oui, il y a une rumeur qui circule. Oui, grave, même sur les réseaux sociaux, tout ça. Il a fait un accident de circulation. Il n'en est rien à Bobolet et vivant. Très bien, bonne nouvelle. Oui, donc c'est ça. Alors, ce Téléthon aura lieu ce vendredi 15 à partir de 21h en direct à la RTU Sudioubi. En direct, la RTU. Donc, nous invitons la population de la Côte d'Ivoire, la nation ivoirienne à participer. Les personnes d'ici, d'ailleurs, qui se trouvent à l'extérieur du pays, tout ça. On donne de l'argent, des dons. Que chacun fasse parler son cœur. N'importe où cette personne se trouve, qu'elle fasse parler son cœur. Un téléphone, là, qu'on nous connaît. Un téléphone, le 1-07-18-61-60. On peut reprendre ? 0-7-18-61-60. Alain Desmarie, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invité. Si vous êtes très engagé, ça nous l'assure. Oui, parce que l'allocation est terminée. D'accord. Merci. Très bien. Avec plaisir. Alors, M. Mako Chokamini, qui est venu en principe nous parler d'une réunion d'urgence des pasteurs suivis d'un séminaire, a été, bien sûr, touché. Au nom de l'archevêque Asidazito, j'aimerais, en tant qu'homme de Dieu, être le premier à contribuer à ce Téléthon-là. Donc, nous remettons une petite somme. Je pense qu'au Téléthon, hors antenne, nous prenons le son encore d'apporter un chèque aux artistes. Parce qu'en tant qu'homme de Dieu, nous voulons contribuer à notre développement. C'est au nom de l'archevêque Asidazito. D'accord. Allez-y. Allez-y, remettir qu'on voit le geste. Tout d'accord. Merci à vous. On peut savoir c'est combien ? 20,30. Mais si chacun le faisait, je pense qu'il n'y aurait plus de problème. D'accord. Merci à vous. Ça, c'est de façon spontanée, mais Myriam, nous y reviendrons. D'accord. Parce que nous avons des chanteurs qui sont avec eux. Tout à fait. Je connais très bien l'organisation avec la Fondacie. On vous apportera notre soutien. Merci à vous. Merci. Maintenant, nous parlons de la réunion d'urgence des pasteurs suivi du séminaire. Exactement. Ben, il faut que je suis sur ce plateau au nom de l'archevêque Asidazito, porte-parole nationale des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, pour informer à l'ensemble de tous les pasteurs que quelque chose se passe dans le pays. Tous les mercredis, au niveau de l'église ou de la bénédiction d'Aidjamé, nous avons un important séminaire de formation parce qu'à l'école biblique, on ne nous a pas tout appris. À l'école biblique, on ne nous a pas pris certaines crises que nous devons commencer à gérer dans nos églises. Nous avons vu des pasteurs tomber, souvent parce qu'ils n'ont pas été capables de régler des factures de près de 7500 francs. Et c'est un séminaire où tous les présidents d'églises, les pasteurs venant de partout, viennent se retrouver tous les mercredis dans le but de recevoir des enseignements type. Et c'est le thème qui sera développé demain, c'est les codes, les secrets, dans le but de pouvoir impacter son temps et sa génération, dont je serai moi-même orateur. Nous prendrons le soin de donner tous les secrets. Il y aura des hommes tels que le révérend Ralu Afo qui intervient demain, qui est arrivé spécialement de la France pour ce programme. Nous aurons le révérend, je pourrais le dire, Samuel Monté. Nous aurons le bishop César Cassier qui prendra le soin d'intervenir. Mais en même temps, en dehors de ce séminaire, nous allons avoir une petite assemblée générale extraordinaire pour parler de certains points qui concernent l'église de Côte d'Ivoire. Donc tous les présidents de fédérations, d'associations, de collectifs, de pasteurs, si vous êtes à l'intérieur, vous descendez demain sur Abidjan à 9h. On se retrouve à l'église de la Bénédiction. Et le vendredi, nous avons la grande journée de, je pourrais le dire, du festival de louanges par rapport à la paix au niveau de l'église, la MEDA à Azito, à Youbougou, avec tous les artistes de Côte d'Ivoire, les chanteurs qui seront mobilisés dans ces deux programmes. Demain, nous sommes au niveau de l'église de la Bénédiction, spécialement pour les pasteurs, les diacs, les anciens qui veulent savoir la formation technique sur comment manifester l'onction, sur comment recevoir l'onction. Et le vendredi, nous sommes à la MEDA, au temple même de l'archevère Kassi d'Azito qui prendra le soin de faire un culte spécial pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire car c'est un élément qui lui coûte très cher, lui-même en tant que membre du CDVR. Nous lançons cet appel à toute la population pour le vendredi à Azito et demain, c'est pour les pasteurs au niveau de l'église. La Bénédiction a jamais 220 logements. Mais pour toute information complémentaire, vous appelez le numéro suivant qui est mon numéro direct, le 04 68 40 40, je répète, le 04 68 40 40 ou le 09 50 93 59, 09 50 93 59, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci à vous, Révérends-Math. Merci. Madame Kamara, Madame, bonjour. Bonjour, Mariem. On parle du Salon du Livre. On parle du Salon international du Livre d'Abidjan qui démarre tout à l'heure à 14h30 au Parc des Sports de Trècheville jusqu'au 16 novembre. Jusqu'au 16 novembre ? Jusqu'au 16 novembre. D'accord. Donc du 12 au 16 novembre, on aura vraiment un parterre d'écrivains, des poètes, des personnes qui ne sont plus à présenter dans le monde du livre et de la lecture. C'est le ministère de la Culture et de la Francophonie qui initie ce salon pour la sixième fois. Donc on en est à la sixième édition et on va avoir le parrainage, bien sûr, du premier ministre Daniel Cablan-Duncan et puis la présence effective, bien entendu, de Maurice Kwakou Bondaman. Je rappelle que le ministre accueille son homologue de la culture du Maroc, donc le ministre marocain de la culture, qui sera présent également à l'ouverture de ce salon. Alors, c'est bien, mais pour donner envie au grand public d'y aller, qu'est-ce qui va se passer là-bas ? Déjà, la bonne nouvelle, c'est que c'est ouvert à tout le monde. C'est un salon qui est ouvert vraiment au grand public. Vous pouvez venir à n'importe quelle heure. Aujourd'hui, c'est à partir de 14h30, mais tous les autres jours, c'est ouvert de 8h jusqu'à 18h, 19h. Il y a des conférences, il y a des débats, il y a des exposants. Donc vraiment, c'est ouvert au grand public. Et puis ensuite, il y aura vraiment beaucoup d'attractions. Quels sont les exposants ? La librairie de France, Ney Seda, toutes les personnes, les éditeurs, les écrivains. Il y aura également des personnes qui ne sont plus à citer. Alors, la personne qui va, qu'est-ce qu'elle y cherche ? Elle cherche à s'instruire, parce que le livre, c'est l'instruction. Le livre, ça nous permet de garder la mémoire également. C'est ce qui laisse des traces. Quand les paroles vont, les écrits restent, on le sait. Donc, ça permet de garder des traces et la mémoire aussi de notre beau pays. On a vraiment, au titre, des personnalités qui ont reçu pas mal de prix littéraires. On les connaît, Bernard Bédadier, Amadou Kuruma, qui ont représenté la Côte d'Ivoire dans la lecture. Et toutes ces personnalités, en tout cas, pas toutes celles que j'ai citées, Fatou Keïta. Et toutes ces personnalités-là qui seront présentes à ce magnifique salon. On a une forte délégation marocaine qui sera présente. 14 personnes qui arrivent du Maroc. Et pourquoi le Maroc ? Le Maroc, parce que le partenariat a été vraiment renforcé, en fait, cette année. On a vu, le roi du Maroc a été présent en Côte d'Ivoire. Les partenariats sont... Non, mais au-delà de ça, la littérature marocaine... La littérature marocaine est très belle. Elle est très riche également. Elle est très variée. Et donc, ces personnes-là, il y aura des poétesses, il y aura des compteurs marocains, il y aura des éditeurs. Il y aura vraiment tout ce beau monde-là qui sera présent tout à l'heure à 14h30 à l'ouverture. Toutes ces questions, vous savez pourquoi ? Parce que malheureusement, aujourd'hui, avec Internet, on s'éloigne de la lecture livresque. Oui, on s'éloigne du papier, mais en même temps, c'est normal, les choses évoluent. Il y a de nouvelles tendances qui sont là, mais on lit sur son iPad, on lit sur d'autres supports numériques, mais c'est aussi de la lecture. Donc, l'essentiel, c'est de lire, c'est de se cultiver. Et c'est pour ça qu'on tient ce salon pour la sixième fois. Parfait. Le téléphone, vous l'avez. Et sinon, le 0817, 2x83, et je rappelle que c'est un salon qui est ouvert au grand public, il n'y a pas de tickets à payer. Donc, tout le monde est invité à participer à ce salon au parc des sports de Trècheville à partir de 14h30. Et la période ? Et jusqu'au 16 novembre, du 12 au 16 novembre 2013. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même, à partir de 14h30. Très bien. Je vous remercie, madame. Merci, Marie-Ème. Bon après-midi. Oui, également. Et vous êtes invitée ? Avec grand plaisir. Vous savez que la culture, je pense que c'est le bol de l'énergie qu'il faut. Oui, et c'est un non-réconcilie. Surtout, ça permet au peuple de savoir d'où ils viennent, ça permet de cultiver cette richesse-là qu'on a. Et c'est important que tout le monde soit là. Ça fait plaisir de voir une tête bien faite et bien pleine. Merci, c'est gentil. Je vous en prie. Monsieur Eric Titia, monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur Guigui Kiangala. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous parlons du concert de Zaïko Langalanga avec vous. D'accord, le concert de Zaïko Langalanga, c'est dans quatre jours. C'est le 16 novembre, samedi, au Palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. Donc tout est fin prêt. Zaïko Langalanga arrive demain avec le président Dio Sarnio Kalongo. Très bien. Et je suis venu ici en présence de monsieur Guigui Kiangala, qui est le manager du groupe Zaïko Langalanga, qui vient témoigner de la présence effective de Zaïko Langalanga demain et qui va s'adresser, si vous le permettez, à la communauté dans la langue maternelle de notre famille. Je vous en prie. Bonjour, madame. Comme vient de le dire mon frère Eric, je suis arrivé depuis le samedi, juste pour concrétiser et confirmer ce que monsieur mon frère est en train de dire. C'est que le groupe Zaïko Langalanga, effectivement, arrive demain. En ce moment précis, le groupe est en train de traverser vers Brazzaville, parce que c'est Brazzaville qui va prendre son avion pour Abidjan. Donc le groupe arrive demain à 11 heures. Donc je vais aussi en profiter pour m'adresser à la langue africaine, à tous mes frères. En quelle langue vous avez dit ? A la langue africaine. Je ne l'appelle pas la langue congolaise, parce que c'est une langue africaine, quoi. Le Lingala, c'est une langue purement africaine, donc je vais m'adresser en Lingala. Donc je veux dire que je vais m'adresser à la langue africaine, à la langue africaine, à la langue africaine, à 11 heures, à l'aéroport international d'Abidjan. Et je vais m'adresser à l'Hôtel Ivoire, à la palais de congrès à l'Hôtel Ivoire, à partir de 20 heures. Donc, il faut vivre les sentiments d'Afrique, les sentiments d'Astrak, les sentiments d'Astrak. Il faut vivre les sentiments d'Astrak, les sentiments d'Astrak. À partir de 20 heures samedi, on va trouver les sentiments d'Astrak. Alors, je vais dire que M. Edidja me disait la vérité chaque fois qu'il parlait. Parce que là, je retrouve un peu ce que vous disiez dans vos chansons et tout. Je réalise que ce n'était pas du blub. C'est la plus belle langue d'Afrique, la plus facile à chanter, même si ce n'est pas la plus facile à parler. Donc je tiens à profiter de l'occasion pour dire aux mélomanes que les tickets sont en vente depuis hier seulement A Cap Sud, à Cap Nord et à Sokossé, deux plateaux Ce qu'il faut préciser c'est que les tickets sont à 30 000 francs pour les VVVIP et à 20 000 francs pour les VIP Tout le monde sera VIP au palais des congrès de l'Oté Lévoire Je tiens à dire à ceux qui veulent voir Zaiko Langalanga Ceux qui veulent toucher Zaiko Langalanga et qui veulent s'offrir le nouvel album de Zaiko Langalanga de Jossarnio Kalongo Qui pourront se rendre à l'acoustique jeudi soir à partir de 21h pour la dédicace du nouvel album pour les photos et tout ça Mais il s'agit d'un concert d'état Très bien Donc il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé où Zaiko allait loger Donc on a été obligé de les mettre dans une cellule antiterroriste parce que comme c'est un grand concert on a peur Donc voilà D'accord, on revient sur les tickets et puis le montant et le lieu Voilà, donc les tickets, donc la cellule là ça te donne Non, non, en fait c'est l'heure D'accord, il n'y a pas de problème Les tickets sont à 30 000 francs et à 20 000 francs Ok, à Saucossé de Plateau, à Médiastore, Cap Sud et Cap Nord D'accord Le concert va commencer à 20h Très bien Concert d'état, merci Et c'est quand la date ? Le samedi, ce samedi là, voilà, samedi Palais des congrès de l'Hôtel Ivoire Très bien, 30 000 francs et... Et 20 000 francs seulement Mais dis, 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 VIP, VIP, VIP Voilà Merci On ne donne pas le numéro parce que... Ba bip, ba bip, ba bip D'accord Merci à vous Et comment dire au revoir en ligne, là ? Boken de malam Boken de malam Il fallait demander comment dire bonjour Non mais là c'est au revoir parce que... Ah ok Si on est au terme du magazine Ok mais... Il faut venir après... Comment dire au revoir ? Après avoir fait votre lecture le samedi Boken de malam Boken de malam Très bien Alors je demande à répéter mais c'est ce que je vous souhaite enfin Et on se retrouve demain dans le cadre de ce magazine D'ici demain prenez soin de vous les autres et bon appétit Un Manou Didia L'arrangeur qui prend le contrôle Tu libéreras ma mère De tout ce que tu lui as fait subir Maman Alice Ngrata Tu vas libérer maman Pour toutes les fois où tu la contraintes Elle t'a aimé Maman Hortense Akian Une femme elle t'a désiré Maria Mouattara Connue qu'on t'avait rien Elle t'a aimé malgré tes maigres moyens Maman Clémence C'est accepté de vivre à tes côtés Tout cela parce qu'elle t'aimait Qu'est-ce que fais-tu de cet amour ? Tu la récompenses en étant égrat Papa respecte maman C'est ta chérie La femme de ta vie Maman C'est la mère de tes enfants Papa Respecte maman Papa respecte maman C'est ta chérie La femme de ta vie Maman c'est la mère de tes enfants Papa respecte maman Il t'a aimé Mariem Touré Son réserve Il t'a tout donné Perpétue Quaou Tu lui as pris sa vie T'as pris sa jeunesse et sa beauté Maman Jocelyne Tanga De nos clés n'est plus belle à tes yeux Tu cherches à la remplacer Et Boccarone Il n'est plus belle à tes enfants